Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir l'historien Jean-Claude Schmitt pour une conférence sur le thème « Explorer le rythme en histoire ». Je crois que c'est la première fois qu'on a une conférence d'un historien. Alors je rappelle simplement pour celles et ceux qui nous rejoignent la règle un petit peu de cet échange qui nous amènera jusqu'à 13h. D'abord une présentation de trois quarts d'heure à une heure de notre invité et puis ensuite un échange jusqu'à 13h avec l'ensemble des personnes connectées. Donc on privilégiera les interpellations orales et un échange direct entre l'invité et les membres du séminaire. Mais on peut évidemment se faire le relais de questions ou de remarques que vous pourrez commencer à écrire dans les chats de l'application. Alors je tenais avec l'ensemble des organisateurs du séminaire à remercier Jean-Claude Schmitt pour sa présence. Je rappelle parmi toutes les fonctions qui ont été et qui sont les siennes, donc qu'il est historien. Vous vous rappelez tout à l'heure qu'il est historien médiéviste, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, médaille d'or du CNRS. D'argent, d'argent. D'argent, pardon. Excusez-moi, d'argent, d'or, de bronze. Donc dans les Jeux Olympiques du CNRS, vous avez eu la deuxième place. Voilà. Cette modaille d'argent, ce qui est une superbe récompense et que vous avez enseignée dans de nombreuses universités dans le monde, notamment aux États-Unis et en Allemagne. Je ne vais pas citer l'ensemble de vos ouvrages. Je pense que les membres du séminaire, nos invités, pourront retrouver votre bibliographie et biographie sur différents sites. Mais on peut signaler que vous avez une approche anthropologique de l'histoire médiévale. C'est ce qui vous différencie certainement avec une contribution très forte à ouvrir le champ des images aux questionnements historiques. Parmi vos ouvrages, je citerai celui qui nous intéresse particulièrement ici, qui est Les rythmes au Moyen-Âge, qui est paru chez Gallimard en 2018. Voilà l'ouvrage qui est là et qui a occupé une partie de nos journées cet été. Voilà, donc Jean-Claude Huit, je voulais vous remercier d'être présent. On aurait voulu vous associer en direct lors d'un séminaire in vivo, mais on a choisi, en fait le bout d'année, de poursuivre par Zoom nos séances. Voilà, voilà un petit peu les quelques mots d'introduction. Donc, vous avez trois quarts d'heure à une heure. Je laisse les uns et les autres intervenir dès maintenant sur le chat pour réagir. Le séminaire est à vous, la parole est à vous. Merci infiniment de votre invitation. C'est un grand plaisir de parler, surtout, je crois, je ne vais pas m'adresser à beaucoup d'historiens, mais à d'autres spécialistes, d'autres sciences sociales ou humaines. Et cela me ravit parce que c'est, je dirais, ma manière de travailler aussi dans l'interdisciplinarité, dans le dialogue avec les autres sciences. Je vais, en fait, me contenter de parler d'un livre, ce livre que vous avez annoncé, qui est de 2016 d'ailleurs, pas de 2018, de parler de ce livre et surtout de l'intention qui était la mienne et de la manière dont j'ai conçu ce travail. Je vais m'appuyer sur un PowerPoint que j'ai préparé de façon à ce que les présentations soient plus concrètes. Ce n'est pas de l'illustration, cependant, même si ça aura peut-être cet aspect aujourd'hui. Oui, mais je travaille sur les images, mais surtout pour y considérer des documents. La manière dont les images sont faites m'intéresse, je dirais, plus que ce qu'elles représentent, si on veut. Et puis, j'espère naturellement que nous aurons un débat ensuite pour préciser certaines choses ou simplement me permettre de répondre à vos questions. Alors, ce thème des rythmes qui vous est familier, en fait, quand je me suis emparé en historien, était un sujet, je dirais, curieux pour les historiens. Curieux parce que si beaucoup d'entre eux parlent des rythmes, des rythmes quotidiens, des rythmes du travail, des rythmes, etc. dans leurs études, aucun, on pourrait presque dire aucun, non, n'avait considéré les rythmes comme, pas un sujet, mais comme un problème historique en soi, une manière d'aborder l'histoire par les rythmes. Et pas seulement par le temps, je tiens à distinguer ces deux concepts. Moi-même, j'ai beaucoup travaillé, je travaille beaucoup sur les questions de temporalité, mais là, j'avais voulu faire un écart en quelque sorte par rapport à cette question et le rapport entre temps et rythme est naturellement une question essentielle. Je me suis référé d'ailleurs pour y répondre à Marcel Mauss, qui est une de mes lectures fréquentes et préférées. Marcel Mauss qui soulignait l'importance du rythme dans les sociétés humaines en disant que l'homme est un animal rythmique, mais qui soulignait aussi, par rapport au temps, la question, le caractère fondamental du rythme. C'est le rythme, dit-il à peu près, qui permet aux sociétés de se constituer des notions de temps, de temporalité, c'est le rythme, les rythmes vécus qui commandent, en somme, à la réflexion et à la conceptualisation du temps dans les sociétés. Les rythmes sont omniprésents dans notre vie quotidienne, c'est-à-dire que nous parlions des rythmes cardiaques, des rythmes de la circulation automobile, du rythme du jogging latinal, du rythme du jazz, des rythmes politiques, etc. Donc nous sommes très familiers de cette question. Et ce qui m'a semblé intéressant, c'était de voir dans une autre société, une société certes que nous connaissons parce qu'elle est en somme une société ancêtre pour nous, mais la société médiévale, ce qui est au moins une bonne dizaine de siècles, ce qu'il en était de cette question. Alors ce n'est pas un objet facile à circonscrire, et à dire que ce n'est peut-être pas un objet du tout, c'est plutôt un ensemble de problèmes, un bouquet de problèmes qui nous oblige à poser des questions de définition, de diversité, de formes, de fonctions, des rythmes de toute nature dans une société, mais aussi des rythmes dans la longue durée de l'histoire, des changements de rythme dont je parlerai à la fin. Alors, quelle histoire ai-je essayé de produire au sujet de ce problème du rythme ? C'est d'abord une histoire régressive. Je suis un historien, évidemment, très endetté à l'égard de l'héritage, non seulement des annales, mais de Marc Bloch. Pour commencer, Marc Bloch a, vous le savez, toujours insisté sur l'interdépendance de l'observation du présent et de l'enquête historique. Et en fait, c'est bien à partir, dans cette question-là, comme dans d'autres questions qu'il m'est arrivé de poser, je pense par exemple à la gestualité, à laquelle j'ai également consacré chez Gallimard un livre il y a pas mal d'années, ou bien la question de croyance, ou bien d'autres problèmes encore, c'est en partant du présent que j'interviens toujours comme historien, à partir de notre expérience, de nos définitions, de notre vocabulaire. J'essaie de voir ce qu'il en est dans une société antérieure, plus ancienne, avant ce qu'on pourrait appeler le grand changement, le grand retournement de la conjoncture et des structures aussi de la société européenne que je situe au 18e, 19e siècle. C'est une histoire donc régressive, c'est aussi une histoire pluridisciplinaire qui est nourrie de sociologie, d'anthropologie, de philosophie, je mentionnerai différents auteurs, qu'ils soient français ou non d'ailleurs, Deleuze, Gattari par exemple, et bien d'autres encore. Toute la première partie de mon livre concerne le 19e et le 20e siècle, et pas du tout le Moyen-Âge. Pluridisciplinaire aussi, dans la mesure où j'utilise des documents de nature très diverses, qu'il s'agisse de textes ou d'images, ou de monuments, ou de musiques. J'essaie de toucher un petit peu à tous ces domaines, en me faisant une certaine spécialité, je dirais, mais sans justement m'enfermer dans une spécialité particulière, comme il y a, et c'est très utile d'ailleurs, des historiens de la musique ou des historiens de l'archéologie monumentale. C'est enfin une histoire internationale, d'abord elle est européenne dans son sujet, qui ne limite pas un territoire comme la France, la France n'existe vraiment que tardivement, je dirais, mais internationale aussi dans la bibliographie, c'est-à-dire, je suis particulièrement attentif à les autres langues, et notamment à l'historiographie allemande, qui en l'occurrence pour cette question-là est très importante. Alors voilà un petit peu mes intentions de départ. Maintenant, comment ai-je travaillé pour essayer de résoudre ces problèmes ? D'abord, j'adore enseigner, j'ai beaucoup travaillé en séminaire, j'ai essayé de faire participer mes étudiants en séminaire à ce travail, qui a donc un caractère évidemment individuel, mais aussi qui repose sur un travail collectif, qui pour moi a toujours été extrêmement précieux. Mais la forme du séminaire explique aussi que j'ai beaucoup travaillé par dossier, cela se sort dans le livre volontairement, c'est-à-dire que j'essaie de marier des interrogations générales, mais aussi le travail en profondeur de dossier, qu'il s'agisse de textes ou d'images, qui me permet d'aller au fond des choses, au moins de façon limitée, sur un objet particulier. Et je tiens beaucoup à cette espèce de respiration, si vous voulez, entre la conceptualisation large et le travail micro-historique, qui permet de changer de focale, comme on dit, et de voir sans doute ce qu'une histoire plus générale ne permet pas d'apercevoir. Donc c'est à ce niveau-là que l'on peut repérer toutes les relations sémantiques, symboliques, sociales, qui sont la matière de l'histoire. Alors, à partir de là, je me suis surposé la question aussi de l'écriture. Au fur et à mesure que j'approfondissais ma réflexion, je me demandais aussi comment exposer des problèmes aussi compliqués et aussi vastes que ceux des rythmes dans une société que traditionnellement on décrit pendant une dizaine de siècles, c'est cette immense, et cela à l'échelle européenne. Comment faire ? Fait-il se rabattre sur un plan classique en trois parties, ou au contraire énumérer, je ne sais pas, une quarantaine de chapitres ? Voilà. Et puis, un jour, je me suis dit, dans le fond, le rythme le plus fondamental, dans notre société encore, bien qu'elle soit totalement, laïcisé, enfin, totalement, pas entièrement, mais laïcisé, sécularisé, c'est bien le rythme de la semaine, avec tout son arrière-plan religieux, sacré, biblique, celui de la Genèse. Et je me suis amusé, en quelque sorte, c'était comme un défi que je me lançais à moi-même, amusé à faire entrer mon livre dans les six jours de la création, plus le septième, vous savez, c'est le dimanche, c'est le repos du Seigneur, ce sera la conclusion. Et cette espèce de contrainte que je me suis imposée, dans le fond, m'a satisfait, c'est-à-dire que je me suis dit qu'en effet, j'allais réussir à parler d'à peu près tout ce dont je voulais parler, dans un plan en six parties, que j'ai du coup appelé des journées, des jours, comme dans la Genèse, le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour. Bon, je ne me prends évidemment pas pour Dieu le Père, mais c'était un peu un jeu, et dans le fond, j'en suis resté là, parce que ça m'a semblé pertinent. Donc, il y a une sorte d'adéquation entre l'objet du livre et la forme qu'il a pris, finalement, dans ce rythme même de six jours, les six jours actifs de la création du monde, que je reprends ainsi, sans référence, bien sûr, à ce qui s'est produit dans la Genèse au fil de ces jours. Donc, là, voici ce plan, si vous voulez, en six jours, le premier étant consacré aux questions de notions, de vocabulaire, à la fois aujourd'hui, qu'est-ce qu'on appelle des rythmes, mais aussi dans le passé, qu'est-ce qu'un rytmus, pour parler latin, au moitié-nage, ou dans l'Antiquité. La deuxième journée consacrée au rythme du corps et du monde, c'est-à-dire qu'on est là dans un monde holiste et analogique, vous parlez comme Philippe Descola, c'est-à-dire un monde où tout est en correspondance entre le corps humain et le cosmos. Et donc, on ne peut pas s'intéresser au rythme corporel de l'homme sans comprendre en même temps que ces rythmes font écho à d'autres rythmes qui sont ceux du monde tout entier, de ce qu'on appelle la nature, mais que j'appellerais plutôt la création, et le cosmos, le temps du monde dans son déroulement. Le troisième, c'est justement les rythmes du temps, de ce temps scandé plus que mesuré en années, en heures, en jours, en semaines, qui résonnent dans les cloches également, et j'en parlerai un petit peu si vous voulez, et puis je peux revenir naturellement dans les discussions parce qu'en soi, c'est déjà un problème extrêmement vaste. Et puis, je sais que certains s'intéressent particulièrement à ce problème, la question des rythmes de l'espace, les lieux, les parcours. pour essayer d'expliquer que pour moi, il n'y a pas vraiment d'espace, en tout cas, pas d'espace au sens où nous l'entendons aujourd'hui dans la culture médiévale, qu'il s'agit d'autres choses, notamment de lieux. Enfin, ou presque enfin, les rythmes du récit, les rythmes de la parole, du langage, les rythmes narratifs en particulier, ça aussi, c'est immense, bien sûr, et je ne pouvais pas tout considérer, j'ai mis l'accent plutôt sur le récit historique, la mémoire, la chronique, etc., et comment on se représente, en effet, une sorte de rythmicité de l'histoire. Et puis, enfin, la dernière journée est consacrée au changement de rythme et à la question de l'arrêt du rythme, peut-être de la mort du rythme, on en reparlera. Voilà donc à peu près l'économie de ce livre, vous voyez que chaque une de ses parties pourrait donner lieu à un livre en soi, mais j'ai essayé d'articuler, de folier tout cela ensemble. Alors, un dernier problème, avant d'en passer, de passer à des choses plus concrètes, un dernier problème, c'était un petit peu ce que Paul Venn, dans ses livres, sur la manière d'écrire l'histoire, n'est-ce pas, appelle l'intrigue, c'est-à-dire comment dynamiser en quelque sorte la problématique historique et comment poser le problème. Cette question que nous nous posons tous quand nous avons à écrire un livre, ou bien les étudiants, quand ils ont une thèse à rédiger, je vais toujours demander quel est votre problème, voilà, quel est votre problème, et quel sera le fil rouge, où nous sommes. Et je suis parti d'une réflexion qui m'est venue en lisant un livre sur l'histoire de l'embryologie, c'est un livre en allemand de Janina Wellmann sur l'histoire de l'embryologie au 18e et 19e siècle, au début du 19e siècle. Et c'est là, je crois, c'est la lecture de ce livre que j'ai compris que la notion de rythme n'était pas une notion qu'on pouvait poser, présenter également à toute époque. Il y avait une histoire de cette notion qui pouvait devenir en quelque sorte le fil rouge de mon livre, de mon interrogation. Et l'idée est que jusqu'au, depuis l'Antiquité, c'est donc tout l'objet de ce premier jour, c'est le passage du rytmus, ce qu'on appelle le rytmus médiéval, au rythme, à la notion de rythme au pluriel, les rythmes au 19e et 20e siècle. Mais de façon régressive, donc, je me suis d'abord occupé de cette question-là en essayant d'étudier d'assez près tous les auteurs importants, en somme, qu'il s'agisse de sociologues, de philosophes, etc., de musicologues aussi ou de peintres au 19e et 20e siècle pour comprendre que nous avions là un éclatement de la notion de rythme dans tous les domaines de la vie sociale, de la vie culturelle, de la vie biologique, etc., et que cela faisait contraste avec la notion de rythme, rytmus, exactement, qui était héritée de l'Antiquité, qui a été si importante au Moyen-Âge et encore à l'époque moderne. Jusqu'au 18e siècle, on peut dire que la notion, et alors c'est ce que je crois j'ai résumé dans cette fiche-là, la notion de rytmus, je préfère l'appeler ainsi en latin, si vous voulez, et au singulier, de l'Antiquité au 18e siècle, c'est-à-dire vraiment jusqu'à l'encyclopédie, jusqu'à Rousseau, on a une notion qui est apparemment illimitée parce qu'on utilise ce mot seulement dans le domaine de la poésie et de la musique et de la danse ou exceptionnellement dans le domaine de la médecine. On peut parler du rythme cardiaque, mais c'est vraiment très rare. Et ce mot qui n'est pas dans la Bible, il faut le souligner parce que les mots qui sont dans la Bible ont évidemment une fortune exégétique considérable. Donc on est sûr si un mot est dans la Bible de trouver des traités sur cette notion. S'il n'y est pas, eh bien ce n'est pas le cas ou alors c'est un synonyme qui a donné lieu à une immense littérature et c'est le cas en effet. Ce qui s'appelle rythme, le mot existe au Moyen-Âge mais dans la Bible on traduit le rythmos grec qui est devenu numérus notamment chez Saint Augustin qui est évidemment un auteur tout à fait fondamental. Et donc c'est numérus qui est associé à la musica mais aussi à la cosmologie c'est-à-dire que la musique la musique du monde c'est la musique du cosmos. C'est pourquoi la musica est une notion tellement importante. Et c'est l'expression de l'ordre divin dans un monde où tout se tient un monde holiste pour parler ainsi. Voilà. Donc jusqu'au 18e siècle et vous pouvez encore regarder l'article rythme de l'encyclopédie il y aurait toujours ce domaine de la musique de la poésie etc. Et ce n'est qu'à partir du 19e siècle qu'on voit véritablement l'éclatement dont je parlais et rythmes deviennent une notion universelle éclatée dans des champs qui ne communiquent plus entre eux on n'est plus dans ce monde holiste et analogique dont j'ai parlé et on va distinguer ainsi les rythmes cardiaques les rythmes du travail industriel les rythmes de la chaîne les rythmes sonores bien sûr la musique est toujours présente le jazz par exemple les rythmes du trafic automobile les rythmes de la vie politique etc. Tous ces domaines-là vont faire usage de la publicité aussi à quel point c'est important il suffit de regarder les yeux dans le métro pour s'en rendre compte c'est devenu un petit peu le champ dans lequel on utilise on réfléchit aux rythmes alors bien sûr j'ai pris une image tout à fait tout à fait symbolique de ces rythmes modernes dans le bien connu de Charlie Chaplin les modern times donc vraiment on est là dans les temps modernes c'est le rythme le plus représentatif peut-être et aliénant naturellement aussi de notre culture de notre société c'est à la fin du du 18e siècle donc ce changement a lieu et on pourrait ici citer bien des auteurs donc le livre de Yamina Wellman dont je parlais en étudie à grand nombre et son titre même son titre même qui est exactement « Die Form des Verdens » c'est-à-dire la forme du devenir est en fait une citation de Nietzsche et Nietzsche est un de ses auteurs extrêmement importants pour comprendre ce changement de rythme notamment quand il parle lui-même de la poésie ou de la musique alors parmi les auteurs et bien il y a notamment le sociologue des philosophes allemands Ludwig Klages qui a opposé la notion de rythme et la notion de tact et ceci en allemand « Rhythmus und Takt » ceci est très important parce que c'est l'opposition que l'on trouve dans l'Antiquité et encore au Moyen-Âge qui est très important c'est le maître la métrique dans la poésie et le rythme le rythme chanté notamment qui est caractéristique du chant religieux médiéval le chant grégorien alors il y a bien d'autres auteurs encore dont je pourrais parler et je vais plutôt que de les énumérer vous montrer un certain nombre d'images concernant ces rythmes modernes simplement je les cite en passant alors il y a tout le domaine de la peinture et là bien sûr c'est extrêmement utile puisque on peut visualiser en quelque sorte cette notion de rythme chez Delaunay Robert Delaunay Sophie Delaunay Sonia Delaunay on a une recherche véritablement et non seulement une recherche du rythme en peinture mais un commentaire des artistes qui explique comment ils conçoivent le rythme dans leur peinture et c'est vraiment la notion absolument centrale chez eux chez Mondrian c'est la même chose le commentaire que Mondrian donne de ces fameux tableaux est une source extraordinaire de réflexion pour cette notion à l'époque contemporaine mais l'auteur qui a sans doute le plus et l'artiste qui a sans doute le plus écrit sur la vie c'est Paul Klee comme vous le savez sans doute notamment dans ses cours du Bauhaus élabore le principe même le principe rythmique de ces peintures comme celle-ci qui est particulièrement importante et qui a été commentée notamment par un philosophe que je recommande beaucoup qui est Pierre Sauvanet que certains d'entre vous connaissent certainement qui enseigne à Bordeaux et qui a dans ses travaux beaucoup travaillé sur Klages sur sur Klee Paul Klee surtout et qui a élaboré une définition une définition de rythme qui associe trois notions la notion de structure la notion de mouvement et la notion de périodicité le rythme c'est pour lui un mouvement qui est à la fois périodique et structurel en quelque sorte on peut retourner la définition qu'il propose un petit peu dans tous les sens ce travail après celui de Deleuze et Gattari m'a été particulièrement utile de même que la réflexion d'un autre philosophe Frédéric Bisson qui propose de placer l'arythmie au cœur de l'arythmique tout rythme est boiteux dit-il et cette réflexion a été extrêmement utile également dans mon travail d'historien de même que les réflexions de Roland Barthes sur l'hétéro-rythmie qui est exploitation domination et l'idiorythmie serait individuation ce qui pose tout le problème c'est-à-dire comment on vit son propre rythme comment on se définit on s'identifie à ses règles alors je reste sur quelques tableaux de Paul Klee ici ce tableau qui était du Sundorf qui était extrêmement intéressant c'est des chameaux dans une forêt et la forêt étant en fait assimilable à des notes de musique l'expression du rythme dans la peinture qui est très importante alors maintenant je quitte rapidement le domaine moderne disons 19e 20e siècle que vous connaissez mais sur lequel on pourra revenir pour par contraste revenir à cette notion antique et médiévale de Rethemus disons pour faire vite qu'au Moyen-Âge la notion au Moyen-Âge encore une fois c'est dix siècles c'est vaste mais il y a des transformations on peut dire fondamentalement que le rythme Rethemus c'est la poésie ou le chant rythmique qui est soumis à une scansion qualitative et non pas quantitative je vais par opposition avec la métrique justement qui est marquée par une accentuation des accents d'intensité par un nombre libre de syllabes par opposition à la poésie métrique le métroule qui est quantitatif c'est-à-dire qui compte les longueurs les longues et les brèves et les énumères les additionne dans les pieds les pieds qui ont tous une forme distincte qu'il s'agisse de dactifs de spondés etc qui sont formés de syllabes brèves donc j'espère que je suis clair c'est-à-dire que la métrique qui est si importante dans la poésie antique cède la place pour l'essentiel elle continue d'être enseignée dans les écoles le grammaire c'est la base de la grammatica mais en pratique elle cède la place au Moyen-Âge au rythmus qui est qualitatif qui n'est pas qui n'est pas limitée par toute la métrique quantitative de Virgile par exemple alors le le premier auteur qui a non pas parlé du rythmus parce que sous le nom de Numérus on trouve par exemple chez Saint Augustin des passages extrêmement importants chez Saint Ambroise c'est un des fondateurs de la musique du chant religieux chrétien mais c'est Bède le Vénérable plus tard c'est-à-dire au début du 8e siècle dans sa rhétorica il est le premier auteur de rhétorique à consacrer un chapitre entier au rythmus et il oppose le rythme à la métrique de la façon suivante je vais le traduire s'il peut y avoir du rythme sans maître le rythme se passe de maître il ne peut y avoir de maître sans rythme dès qu'on a du maître il y a quand même du rythme même le maître quantitatif le métroume dont j'ai parlé le maître consiste en des rapports de durée qui sont à la base de la modulation tandis que le rythme est une modulation sans rapport de durée ça veut dire concrètement ce que vous voyez par exemple ici c'est-à-dire ici on a un champ un quantique bien sûr un champ de Pâques l'introitus résurexie pour la fête de Pâques vous voyez qu'il est écrit en latin bien sûr et il est accompagné de nœmes les nœmes ne sont pas de la notation musicale les nœmes enregistrent la voix les modulations de la voix elles montent elles descendent donc les nœmes montent descendent il n'y a pas de durée c'est simplement cette libre notation d'un mouvement de la voix et vous en avez un exemple particulier ici je le montre vous avez Aïouia c'est-à-dire Alléluia et cet Alléluia se termine donc par un A sur lequel on va créer un mélisme qui est marqué ici en montant il monte parce qu'il n'y a pas de place tout simplement il faut remonter et on peut ici chanter ce qui va connaître une longue modulation libre qui n'a plus rien à voir avec la métrique on n'est plus du tout dans le domaine des spondées des dactiles ou des trochées mais uniquement dans ces mélismes vocaux voilà exactement ce qu'on appelle d'abord le rythme au sommelinage c'est le chant grégorien pour parler ainsi comme vous savez ça n'a rien à voir avec le pape Grégor le Grand mais on l'appelle ainsi parce qu'on le lui a attribué ici au contraire on a à partir de 1200 en gros et notamment à Notre-Dame de Paris l'apparition de la polyphonie et donc en même temps de la notation parce que qui dit polyphonie dit nécessité d'être en accord naturellement et qu'il n'y ait pas de discordance entre les voix dans le chant grégorien c'est autre chose on a un chœur qui chante et puis un chantre qui répond mais les deux ne chantent pas en même temps tandis que dans la polyphonie on peut avoir comme ici trois voix distinctes vous le voyez aux notes qui chantent le même texte Gloria Patria et Filio et Spiritus Sancti le début du Gloria mais ce sont trois voix qui chacune a son parcours différent et c'est pour cela qu'il faut mesurer les notes ce sont des brèves ou des semi-brèves qui sont représentés par des carrés et des carrés avec une haste ou bien également marquer la hauteur des voix sur une portée tout cela apparaît au même moment aux alentours de douze cents un autre exemple ici on peut avoir trois voix comme ici aussi mais même sur des textes différents il peut même y avoir un texte latin et un texte en langue vernaculaire c'est le cas pour Adam de Nahal au XIIIe siècle voilà donc ce qu'on appelle le rythme c'est ça d'abord mais bien sûr je n'ai pas étudié que ça c'est-à-dire que j'ai pris la notion moderne de rythme dans tous les domaines pour essayer de mieux comprendre le fonctionnement rythmique de la société médiévale alors cela cette étude elle commence à partir du deuxième jour donc quand je prends l'ensemble de ce cosmos les rythmes du corps et du monde on ne peut pas étudier l'un sans étudier l'autre et les numéros qui sont là marquent simplement les chapitres que je lis 5 qui vont jusqu'à la fin de nuit je suis parti tout simplement de cette chose qui intéresse maintenant un petit peu les historiens mais qui pendant longtemps a semblé tellement naturel qu'on n'en parlait pas c'est tout simplement la marche à pied alors que dans un monde où il n'y a pas d'automobiles il n'y a pas de train pas d'avion on marche à pied ou éventuellement à cheval donc tout ce qui est mouvement pédestre est d'une importance absolument considérable donc je me suis posé cette question de la marche à pied ensuite également de tout ce qui est écriture rythme de l'écriture rythme de la lecture dans le monde scolaire ou dans le monde monastique puis les questions de macrocosme et de microcosme et donc d'analogie et de correspondance et de résonance entre la création dans son ensemble et le corps de l'homme et puis un exemple particulier mais très important c'est le régime de santé c'est-à-dire la médecine médiévale qui est la mise en pratique en somme de ces notions de correspondance alors je donne quelques images ici d'abord je suis parti là encore du présent dans l'oeuvre de Paul Klee il y a ces dessins du Bauhaus ces graphiques ces esquisses qui me semblaient extrêmement intéressantes et Paul Klee avait bien compris l'importance de la marche à pied et dans ces simples traits et ces lettres L et R il exprimait ainsi l'alternance des mouvements alternatifs de la gauche et de la droite de pied gauche et de pied droit c'est links et rechts naturellement gauche et droite je me suis intéressé à ce que pouvaient dire les gens qui marchaient à pied et là je donne cette carte puisque beaucoup d'entre vous sont intéressés par les questions d'espace voilà un exemple extraordinaire c'est une femme au 15e siècle qui s'appelle Marjorie Kemp qui vient d'Angleterre de la région de Norwich et qui décide après la mort de son fils d'accompagner sa belle-fille jusqu'à Gdansk Gdansk où elle va rejoindre sa famille sa famille paternelle et donc ces femmes partent en bateau elles vont à Norvège sans doute à Bergen et puis elles traversent elles arrivent au port très bien et peu après voilà que la belle-mère donc cette Marjorie Kemp qui avait des visions c'est pour ça qu'elle est connue revient à pied à travers la Prusse à travers le Brandbourg elle va en pèlerinage à l'île Chignac qui est un nouveau pèlerinage et elle arrive finalement jusqu'à jusqu'à Calais où elle reprend le bateau elle a mis plus de trois mois pour faire ce voyage et elle marche à pied et elle explique comme elle est vieille parce qu'elle a une soixantaine d'années ce qui n'est pas tout jeune à l'époque elle explique qu'elle n'arrive pas à marcher au même rythme que les autres marcheurs qui toujours bien sûr marchent en groupe on ne se promène pas c'est pas un tel voyage tout seul donc elle s'agrège à des groupes et ces gens qui sont plus jeunes plus forts marchent trop vite pour elle et finalement elle arrive à payer un franciscain qui accepte de marcher à son pas alors elle ne parle pas de rythme naturellement puisque le rythme je vous l'ai dit c'est réservé à la musique mais elle parle de son épuisement de sa fatigue de la nécessité de marcher et c'est un je trouve un document extrêmement poignant enfin sur cette intériorisation cette on dirait l'incarnation si vous voulez de la notion de rythme dans cette époque voilà pour exemple sinon c'est bien sûr la danse qui est très importante parmi ces danses il y a la carole la carole qui est une danse d'hommes et de femmes toujours en alternance homme-femme et qui tape très fort du pied au son de hauts instruments c'est-à-dire d'instruments de la sonorité très forte et qui scande précisément la danse la carole elle est très célèbre parce que c'est cette carole parce qu'elle est dans le roman de la rose et elle a donné lieu à de nombreuses illustrations comme celle-ci les rythmes de l'écriture de la lecture sont bien sûr dans ce monde extrêmement important et on a là aussi des documents tout à fait extraordinaires d'abord sur l'expression de la peine du travail que ça représente qui est absolument épuisant on a là une histoire d'autoportrait en somme d'un scribe qui s'est représenté et nommé mais surtout on a pu étudier à partir de textes comme celui-ci qui sont des textes produits dans un atelier de scribe ici de très très grande qualité en travaillant vraiment au microscope la question de l'épaisseur des lettres des intervalles entre des lettres de la ponctuation on est arrivé à reconstituer le rythme du travail de ses équipes où un scribe au bout d'un certain temps sentait lui-même sa fatigue venir donc arrêter son travail pour être relayé par un autre scribe et ne reprenez qu'après parce que sinon c'est justement des petits défauts imperceptibles à l'œil nu de l'écriture qui font que on peut repérer ce moment où le scribe décroche en quelque sorte et où il doit être remplacé alors ceci n'est possible naturellement que dans des ateliers extrêmement organisés comme celui d'Elmar Sausen en Allemagne où il y avait une soixantaine de scribes qui travaillaient ainsi en équipe le cosmos c'est cette idée de l'analogie absolument fondamentale du cosmos c'est-à-dire des sphères célestes des vents des climats du climat des saisons etc. qui est exprimé ici dans ce qu'on appelle le diagramme isidorien d'Isidore de Séville où vous avez au centre l'année à nous autour les éléments les saisons les vents et puis tout ceci étant encore entouré par les les phases de la lune c'est-à-dire c'est un mois c'est à la fois la représentation du monde dans ses articulations fondamentales et la dynamique d'un mois lunaire qui est très important bien sûr dans le calendrier chrétien le mois lunaire avec les phases de la lune les 30 jours des phases de la lune voilà une expression comment dirais-je une illustration si vous voulez de cette pensée analogique qui est absolument fondamentale je vous renvoie ici au livre de Philippe Descolat sur l'ontologie analogique qui est caractéristique effectivement il a tout à fait raison de cette civilisation chrétienne médiévale disons jusqu'au XVIIIe siècle dans un traité très célèbre le visionnaire l'île de garde de l'île du XIIe siècle on a cette représentation du microcosme dans le macrocosme et vous voyez cela est une vision puisque l'homme est représenté en bas recevant cette révélation divine du monde enserré ici par Dieu c'est Dieu qui tient le monde les pieds en bas et qui est l'expression de cette correspondance et voilà les saisons dans ce même frage les saisons qui sont prises elles-mêmes dans cette représentation visionnaire et analogique du monde enfin le corps c'est également tous les soins du corps et je suis particulièrement intéressé à la saignée aussi à la tonsure chez les clercs c'est-à-dire tous ces rituels à la fois religieux et médicaux si on veut sanitaires qui concernent le corps humain et ici il s'agit de la prise du pouls ce pouls qui effectivement dès l'antiquité chez Galien s'appelle Rutmus mais le même médecin peut aussi si le pouls est satisfaisant procéder à la saignée saignée pour soulager le surplus d'humeur qui se trouve dans le corps le la la excuse-moi je ne vois plus mon la journée suivante donc c'est les rythmes du temps où je repars de la règle de Saint-Benoît qui a non seulement pour les moines mais pour l'ensemble de la société chrétienne définit parfaitement ce que peut-être le rythme les rythmes temporels de la vie monastique d'abord des heures monastiques de la semaine et puis de l'année de l'année toute entière donc tous ces cycles sont extrêmement importants la semaine vient de la Bible les rythmes de l'année et dans la journée les heures il faut distinguer les heures solaires c'est-à-dire les 24 ou les deux fois 12 heures solaires qui couvrent la journée et la nuit et qui sont connues mais qui n'ont pas pendant longtemps d'effet pratique ce qui est important c'est les heures canoniques c'est-à-dire les 8 heures qui commencent à matin au milieu de la nuit qui continuent par prime puis tierce sexte non etc jusqu'à vepre et compli à la fin de la journée c'est ce qu'observent les moines bien sûr ou les clercs les chanoines et pas les laïcs les laïcs ne sont pas astreints à prier ainsi un rythme qui change d'un jour à l'autre puisque ces rythmes-là sont indexés sur la journée le cycle de la lumière solaire et puis j'ai terminé cette journée en somme par l'évocation des rythmes scolaires tout simplement quelques images en rapport avec cela quelques fiches aussi le calendrier est une chose tout à fait essentielle et le calendrier chrétien est compliqué puisqu'il est à la fois indexé sur le cycle lunaire sur le cycle solaire sur la semaine avec la question du dimanche et le cœur de cette définition du calendrier de ce fonctionnement du calendrier c'est la définition de la fête de Pâques qui est fixée qui est mobile comme vous savez qui est fixée au premier dimanche après la pleine lune suivant l'équinoxe de printemps autrement dit il y a trois cycles qui se combinent pour fixer la date de Pâques c'est le rythme hebdomadaire le rythme lunaire et le rythme solaire pour l'équinoxe le résultat de tout cela c'est que Pâques tombe nécessairement entre le 21 mars et le 25 avril on change tous les ans et que Pâques commande tout un ensemble de fêtes mobiles comme l'Ascension la Pentecôte par opposition fêtes fixes qui elles sont marquées dans le calendrier sont inscrites dans le calendrier parce que elles ne bougent pas d'une année à l'autre comme Noël par exemple je ne veux pas être trop long est-ce que je suis un peu trop long là il faudrait que on va bien prenez votre temps bon ça va tu n'es pas trop trop ennuyeux non très bien mais vous savez je suis interminable sur ces choses-là donc alors j'essaie d'aller un peu plus vite je voulais vous montrer quand même ce que c'est qu'un calendrier vous voyez un calendrier ça n'est pas comme le calendrier de votre agenda qui change chaque année c'est une matrice qui elle est immuable cette matrice elle se voit de la fin au début de chaque mois c'est-à-dire que le premier là on est au mois de janvier le premier des calandres de janvier c'est en fait le 1er février le deuxième c'est régressif le deuxième des calandres de janvier de février pardon c'est le 31 janvier le troisième c'est le 30 janvier puis le 29 janvier on a des calandres puis on a les id c'est cette section au milieu du mois et puis les nonnes au début du mois et pour chaque mois on a la même chose d'accord et ça permet d'inscrire dans ce mois les fêtes fixes qui sont des fêtes de saints ou bien des fêtes universelles par exemple ici l'épiphanie et la couleur la hiérarchie des couleurs correspond à la hiérarchie des fêtes il y a des fêtes universelles qui peuvent être marquées en or comme ici alors ici c'est pas en or mais c'est là ça pourrait c'est la circoncision du seigneur c'est le 1er janvier ou encore l'épiphanie et puis les fêtes qui sont en noir en bleu etc. qui sont moins importantes on trouve en même temps les travaux des mois et puis le zodiaque et ici c'est tout à fait exceptionnel dans ce sautier royal on a un astronome qui n'est pas un clair qui n'est en tout cas pas un prêtre et qui est celui qui prend les mesures dans le ciel justement du temps alors cette réflexion sur le temps est évidemment fondamentale mais c'est pratique du temps aussi vous avez ici une des plus anciennes cloches conservées les tabales bon je n'ai pas le temps d'en parler mais on reparlera des cloches si vous voulez ou bien vous avez l'ensemble du cycle des fêtes et ici je vous montre un tableau de Bruegel qui est très célèbre qui se trouve à Vienne qui est le combat de carnaval et carême vous avez carnaval en bas et carême en haut qui sont dans la jonction et dans le face-à-face via clore l'ensemble du cycle de l'année et Claude Cagniobé dans un bel article des Annales avait montré que chacun de ces personnages chacun de ces objets correspond en fait à un moment festif de l'année à un rituel etc et que c'est toute l'année qui est ainsi représentée de façon cyclique à travers ces images bon je voulais simplement vous montrer cela pour convaincre l'importance de ce cycle temporel de ce rythme temporel et ici les rythmes scolaires je vais étudier un collège parisien du milieu du XIVe siècle où les petits enfants les petits écoliers qui sont six boursiers sont représentés alors ils peuvent être sept quand il y a un dédoublement de l'un d'eux le chef de la semaine et ils sont représentés en train justement de dire comme s'ils étaient des mois de dire les heures ou de scander le saloué régna comme ici au milieu ici ce sont les heures monastiques qui sont représentées par l'incipite les psaumes qu'il faut dire à chaque heure donc c'est ce mode de représentation du rythme à travers les personnages qui justement se trouvent être six ou sept six et en fait plus un sept ou c'est la vierge qui représente aussi le septième est une manière je trouve extrêmement importante et intéressante de penser le rythme en image le quatrième jour c'est l'espace et comme je le disais c'est moins l'espace comme nous le concevons et qui est pour nous donné a priori notamment par la carte que des lieux des lieux on va de lieu en lieu sans connaître nécessairement à l'avance le parcours et on construit sa carte en quelque sorte quand je n'ai pas de carte du tout il n'y a pas de carte mais on construit sa représentation de l'espace au fur et à mesure que l'on avance alors ça c'est le premier point le deuxième point c'est que l'imagination de l'espace ou des lieux est indissociable de l'expérience concrète pratique que l'on peut faire du lieu par exemple dans le voyage ou dans le pèlerinage donc ces chapitres là ces quatre chapitres qui m'ont occupé à ce propos je vous montre ici justement une représentation visionnaire et extraordinaire de cette notion de lieu il s'agit tout simplement d'une représentation de la vie humaine de la vie chrétienne comme parcours d'espace des parcours de lieu vous avez ici c'est un très célèbre manuscrit carolingien vous avez ici la représentation des corps des laïcs les princes laïcs puis les moines puis les clercs puis les saintes femmes et la vierge elle-même qui vont s'adresser à l'ecclésia ici une représentation de l'église qui les conduit vers le crucifix et ici on a un haut qui est l'initial du psaume du cantique des cantiques le baiser c'est je pense un haut que l'on pouvait effectivement baiser sur le manuscrit en signe d'adoration et les élus sont conduits ici petit à petit jusqu'à cette figure divine donc la vie est un itère un voyage un voyage qu'il faut naturellement réussir qu'il faut mener jusqu'au bon terme vous en avez un autre exemple ici que je trouve fascinant parce que la mise en page dans le manuscrit de Guillaume d'Igulville qui est un un auteur du 14e siècle français la mise en page représente ce pèlerinage imaginaire de la vie humaine vers Jérusalem c'est-à-dire vers le salut vous voyez que le chemin monte d'une page à l'autre c'est-à-dire que le rythme ici est marqué par ce cheminement et par cette succession des miniatures elles-mêmes il y a bien d'autres récits naturellement et le type de représenter ici le temps ici par exemple le récit d'un en image d'une descente alors il y a 75 miniatures je ne vais pas les montrer toutes dans ce manuscrit le passage de l'empereur qui traverse les Alpes ici ça c'est une image tout à fait singulière de traverser le col du Mont-Senis en fait par l'armée impériale qui redescend vers l'Espagne vers l'Italie par exemple vers la péninsule pour atteindre Rome et le couronnement impérial donc dans ce même manuscrit on a la représentation de toutes ces formes rythmiques ici de la bataille par rapport à d'autres scènes c'est la reproduction même de 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 la bataille toujours une forme relativement stéréotypée mais qui qui varie à chaque fois et ici un autre un autre exemple c'est une visite de l'empereur Charles IV au roi Charles V de France à Paris c'est peut-être le premier pardon je l'ai le premier la première visite d'état pourrait-on dire dans l'histoire diplomatique et cette cette visite qui a duré trois semaines a donné lieu à une débauche de textes quasi journalistiques et d'images aussi il y en a 17 dans ce manuscrit des grandes chroniques de France pour représenter et de façon extrêmement rythmique là encore l'arrivée les échanges les échanges d'autres particuliers et puis ensuite pour finir le départ du convoi impériel voilà ici les trois rois qui sont en fait une évocation des rois mages en même temps qu'une visite diplomatique et le banquet qui déclore bon je suis obligé de passer très vite mais on pourra y revenir si ça si vous voulez alors les les rythmes le cinquième c'est les rythmes narratifs c'est l'histoire et la mémoire là il faut rappeler que toute l'histoire du monde est pensée comme une sorte de 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 succession des âges de la vie le monde naît grandit mûr vieillit etc c'est les âges du monde il y a différentes manières de le représenter et enfin broder les rythmes je me suis longuement intéressé dans le détail à la tapisserie de Bayeux ou à broderie de Bayeux qui est du point de vue rythmique un document d'une caractère extrêmement précieux on peut représenter un peu comme ici à Hildesheim dans l'abbaye de Hildesheim en l'an 1000 une réplique de la colonne Trajan qui avait été vue tout simplement par Bernard de Hildesheim l'abbé qui a fait fondre ensuite cette énorme masse de bronze pour représenter la vie du Christ à l'instar de la vie et des conquêtes de Trajan sur la colonne Trajan voilà une représentation rythmique de l'histoire d'autres représentations dans ce manuscrit qu'on a vu déjà de Blanche de Castille c'est ici l'articulation très sophistiquée très subtile je n'ai pas le temps d'en parler de ces médaillons qui articulent l'ensemble de la vie et de l'histoire sainte depuis la création jusqu'à la fin du monde qui donc donne sa scansion rythmique à l'historia voilà je vous donne juste quelques exemples mais il faudrait pouvoir entrer dans le détail et ici on a le jugement dernier et la fin du monde et la manière dont le temps vient s'abîmer dans l'éternité soit au paradis c'est le sein d'Abraham qu'on voit en haut soit en enfer dans la gueule d'enfer on a aussi une représentation de l'histoire sous forme de longs diagrammes comme ici c'est un rouleau qui se trouve à la bibliothèque de l'Arsenal et qui a plus de 8 mètres de long l'étude n'est pas très pratique et on voit qu'il s'agit d'une généalogie de la vie du Christ qui est prolongée ensuite par la succession des papes et la succession des emplois donc toute une représentation de l'histoire dans une sorte de digest peut-être à des phases scolaires de tous les renseignements que l'on peut glaner dans la Bible mais aussi dans la littérature païenne sur l'histoire du monde et puis d'autres manières ici c'est Joachim de flore qui lui divisait l'histoire du monde en trois temps trois âges l'âge du père l'âge du fils et l'âge du saint-esprit qui commence juste à ce moment-là et qui pourrait conduire à l'apocalypse sous forme d'arbre les diagrammes sont actuellement ici une expression très forte de la rétricité et puis enfin la tapisserie de Bayeux où l'on voit de façon extraordinaire ici par exemple l'accélération les chevaux à l'arrêt les chevaux qui commencent à courir qui partent au galop qui s'arrêtent de nouveau l'ensemble de la tapisserie est un document des premiers plans sur le point du rythme enfin le sixième jour je me suis intéressé aux limites du rythme en somme comment changer comment naît un rythme comment meurt un rythme comment change un rythme et j'ai réuni tout ça dans trois chapitres l'innovation donc la création de rythme l'individuation la manière dont on vit ce rythme et dont on s'identifie au rythme et l'arrhythmie qui est la question précisément de l'arrhythmie dans le rythme le rythme est toujours variation et que par conséquent il y a toujours une dose d'arrhythmie dans le rythme alors l'innovation on peut le trouver dans un très grand nombre de domaines par exemple l'invention de la rotation de culture on peut situer en gros au 13ème siècle l'économie urbaine naturellement le développement des villes de la monnaie du commerce je renvoie à Zimmel qui a de ce point de vue là écrit des choses tout à fait importantes la question l'invention de l'université effectivement c'est l'université qui a inventé les grandes vacances dès le 13ème siècle on peut en parler aussi ou alors dans la vie institutionnelle de l'église la création du jubilé qui est une vieille tradition juive de l'Ancien Testament mais qui est rénovée en quelque sorte en 1300 et c'est très intéressant parce que c'est à ce moment là à partir de 1300 et à cause du jubilé que l'on se met à définir le siècle comme une période du temps historique quand on parlait du siècle avant le siècle ça voulait dire le monde la vie mondaine mais à partir de 1300 dans cette entreprise pontificale à la fois religieuse et économique du jubilé et bien c'est vraiment le siècle et le changement de siècle le 1er janvier de 1300 qui est perçu comme une nouvelle scansion extrêmement importante pour tous les amis la deuxième notion c'est donc celle d'identification d'identité rythmique je cherchais par exemple à l'étudier dans le cas de la prière la prière du rosaire qui est également une innovation à la fin du Moyen-Âge dans la commémoration des défunts qui est très très importante qu'on appelle la memoria ou alors j'ai même consacré tout un livre à cette question l'invention de l'anniversaire on n'a pas toujours fêté son anniversaire aux individus mais c'est à partir du XIIIe siècle qu'on retrouve cette tradition romaine qui avait complètement disparu et c'est surtout beaucoup plus tard à l'époque moderne et je dirais même au XIXe siècle que l'anniversaire devient une pratique régulière ici je vous montre à propos de la semaine je ne sais pas pourquoi je l'ai mis là enfin pour que je ne vais pas le mettre ailleurs c'est tous ces problèmes justement d'identité rythmique notamment dans la piété ici le rosaire voilà un des premiers témoignages sur l'attention portée à l'anniversaire c'est ce Trachtenbourg c'est-à-dire ce livre des costumes qu'un très grand marchand et financier d'Augsbourg se fait faire tout au long de sa vie chaque fois qu'il changeait de costume il se faisait représenter par un ami peint et c'est notamment lors de son anniversaire 13 fois sur 100 disques quelque chose comme ça on a un changement de costume pour l'anniversaire mais il ne le fait pas comme nous le ferions avec un gâteau et des bougies enfin la question de l'arythmie et aussi de la fin du rythme parce que la mort c'est la fin d'un rythme c'est un rythme de la vie sans doute mais se met en place à ce moment-là tout ce qu'on appelle la memoria les rites funéraires la commémoration des morts l'anniversaire au sens classique du terme c'est-à-dire la commémoration du défunt voilà un rythme très important il y a la question des tremblements de terre des épidémies des catastrophes naturelles donc ils mettent un terme ou un provisoire à la vie la question de l'interdit est une chose extrêmement intéressante aussi et de même la grève qui ne s'appelle pas comme ça mais qui existe parfaitement au propos de la mort je vous montre ici on pourrait en parler très longuement de la danse maca ici on a une image saisissante de ce qu'est l'interdit c'est-à-dire ce rythme des cloches qui est tellement important dans la vie quotidienne et bien en temps d'interdit quand le pape ou l'évêque jette l'interdit sur un royaume comme ça a été le cas en Angleterre pendant quatre ans et bien les cloches s'arrêtent c'est ce que vous voyez à gauche la corde pend et le silence s'impose et au contraire lorsque l'interdit est levé voilà qu'on va retirer les cloches tirer les cordes et redonner vie à l'ensemble de la société enfin je termine sur cette utopie d'un monde sans rythme c'est le pays de cocagne ici de nouveau on retrouve Bruegel le pays de cocagne et cette peinture extraordinaire de Bruegel montre bien en somme les trois ordres de la société c'est-à-dire le lance-quenet qui représente les guerriers le notaire le bétonnant qui est un peu l'équivalent du clair et le paysan avec son véo les trois dorment la vie s'est arrêtée en quelque sorte le temps mensonge mais ce n'est justement qu'une utopie ce n'est qu'un rêve et la vie et le travail vont reprendre voilà je suis allé très vite je crois que c'est terminé je suis allé très vite pour simplement donner un aperçu peut-être de la richesse sinon du livre en tout cas du problème posé et de tout ce que l'on peut essayer de tirer du point du déri d'étudiant une société particulière qui a duré très longtemps et à l'échelle européenne voilà merci à vous pour votre patience merci à vous 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 merci à vous